Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Je vous propose aujourd'hui une vidéo pour créer une base de données de parties sur lesquelles s'entraîner à faire du guest-up-move grâce à LucasChess et à Skid VSPC. Donc dans le principe, je vais utiliser Skid pour identifier les parties, et je vais ensuite les exporter vers LucasChess pour les intégrer dans un exercice de guest-up-move. Alors, ça va peut-être être fastidieux parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et pourquoi je le fais ? D'abord, vous m'avez déjà été nombreux à me poser cette question, à me demander comment on faisait sur la chaîne. Alors je crois que j'ai déjà fait une vidéo qui ressemble, mais pourquoi pas mettre à jour ? Et aussi, aujourd'hui, j'ai mal joué, vraiment mal joué, je m'en suis rendu compte à l'analyse. Une partie, j'avais les noirs, et c'était un Gambimora. Alors que je sais que la variante que j'utilise est plutôt à peu près correcte. Donc, ce qui a été flagrant, en fait, c'est que j'ai à peu près bien joué ma variante, mais ensuite, sortie de la variante, j'ai pas fait ce qu'il fallait, quoi. J'ai fait plusieurs imprécisions, et donc j'ai fini par perdre assez rapidement. Mon adversaire a très bien joué, lui, par contre, donc rien à dire à ce niveau-là. Sauf un moment, peut-être, mais ça, c'est normal, dans les échecs humains, il y a toujours des petits ratés. Donc, je me suis dit, ben voilà, c'est un thème. Même si je sens qu'il y a une partie de mon répertoire qui fonctionne, mais que je ne comprends pas encore bien, jouer du guess the move sur cette partie de répertoire, ça peut aider. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver, idéalement, entre 20 et 30 parties. Il ne faut pas en trouver plus. Plutôt de qualité, alors c'est difficile sans les regarder à l'avance, mais je ne vais pas les regarder non plus, parce que, comme je vais faire du guess the move dessus, je ne vais pas essayer de spolier, en quelque sorte, ce qui va se passer. Mais, donc, ça peut y avoir des parties de moindre qualité ou avec des petits bugs, mais bon, on va essayer. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver 30 parties de joueurs plutôt forts, bien sûr, qui auraient gagné avec les noirs, des parties en 30, 40 coups, 45 coups peut-être, parce que le guess the move, ça peut être long, mais pas plus que ça. Et puis, on va affiner, on va voir, peut-être s'arrêter sur certains noms importants. Donc, l'idéal, c'est quand même d'avoir une liste de lecture, en quelque sorte, et quelqu'un qui est capable de vous pointer les parties vraiment intéressantes. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez partir avec votre base de données et essayer de faire un exercice intéressant. Allez, too much talking, c'est parti. Donc, la variante en question, E4, C5, D4, donc qui introduit le Gambi-Smith-Mora, puis on prend, et moi j'accepte. cavalier prend, la variante que je vais regarder, c'est avec E6. Bon, cavalier F3, A6, fou C4, cavalier C6, petit roc, et là je joue D6. Alors, est-ce que cette variante est bonne, pas bonne ? Bon, on peut en discuter, je pense que toutes les variantes sont bonnes. Ici, on peut voir que le taux de réussite sur cette variante, dans ma base de données, c'est 51% pour les blancs, donc on est sur une moyenne à peu près classique. Je pourrais affiner un petit peu, sur, ici, il y a effectivement Dame-E2 ou Fou F4, avec des réponses un petit peu différentes. Je vais peut-être regarder la variante Dame-E2. Donc, je laisse comme ça, pour m'imprégner déjà de l'idée de la partie. Bon, on va voir comme ça, allez, pour cet essai. On va voir, quoique sur Dame-E2, ce qui est embêtant, c'est que je ne joue pas forcément le premier coup, à la quête B5. Remarquez autant que je regarde, peut-être que le coup que j'utilise n'est pas génial. Donc, après tout... Ok, on va partir sur cette position. Et collecter, quand il y a 139 coups, Fou F4 doit être plutôt rare. Il y a donc Dame-E2. Ah, écoutez, la variante que j'ai envie de faire marcher, c'est cavalier GE7. Elle n'est pas super bien notée. Pas aussi bien que B5. Mais elle m'intéresse. Parce que j'aime bien aussi, pour être honnête, du coup, il n'y a pas tellement de parties dans ma base de données, il n'y en a que 24. J'aime bien jouer des variantes secondaires. Ouais. 24, remarquez, avec plus de réussite blanche. Ouais, donc peut-être qu'il faut déjà que je remette en cause ma variante. Je n'étais pas parti là-dessus. Parce qu'il y a un très bon résultat noir sur B5 ou sur Dame-C7. En plus, B5, c'est Fou B3 systématiquement. Et Tour A7. Je ne connais pas du tout cette variante. Donc, est-ce que je pars là-dessus ? Ouais, on va partir là-dessus. Allez, on va m'arrêter. Donc, j'ai 54 parties, donc c'est très peu, en fait. Donc, ça ne devrait pas être trop, trop difficile. Si, sur cette base ici, j'applique le filtre. Donc, j'ai maintenant plus que les 54 parties en question. Je vais peut-être limiter... Alors, je vais regarder la durée des parties. Je ne vais pas prendre les victoires des blancs, ça c'est sûr. Même si, objectivement, ça pourrait être intéressant. Mais bon. Donc, là, la recherche. Je vais rechercher uniquement dans la position qui m'intéresse. Donc, je mets le filtre E. C'est-à-dire que c'est la position en cours, plus le filtre que j'ajoute qui va être les victoires noires et les nuls. J'enlève ce qui n'a pas de coups. Et je ne sais pas s'il y a des parties fleuves, hyper longues. Mais voilà, 60 coups, c'est quand même beaucoup. Ah oui, puis je ne voudrais pas forcément non plus des parties de joueurs non classés. Donc, je voudrais des joueurs noirs qui sont quand même au-dessus de 2003. Donc, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. Si je mets les noirs à 2003. Ok, on va voir ce que ça donne, ça, déjà. Alors, j'ai dû faire une faute, quelque part, parce qu'il me trouve 100 000 parties. Donc, 1 million de parties, pardon. C'est que je n'ai pas utilisé le filtre en cours. Alors, si je fais... Si j'annule ma recherche, du coup... Aïe, 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 aïe. Bon, eh bien là, j'ai donc des victoires noires de plus de 1300. Et je vais demander à chercher... Je ne sais pas pourquoi ça l'a fait. En plus, voilà, end, le... L'échiquier qui est en place. Donc là, j'ai 20 parties. Bah, c'est pas mal. C'est pas beaucoup, mais c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai contre des petits joueurs ? Ok, contre... C'est pas des parties monstrueuses, quand même. Je ne sais pas si ça va en prendre grand-chose, mais c'est quand même des bons joueurs qui allaient dans l'art. Il y a une nulle rapide ici. Là aussi. Ce sont les deux seules nulles, d'ailleurs. Donc, je vais peut-être enlever les nulles. Ok, j'ai plus de 18 parties. Et voilà. J'ai une vingtaine de victoires. Bon, admettons. Pas d'un supraniveau côté blanc. Mais enfin, quand même un niveau qui est globalement plus fort que le mien. Donc, ça me permettra de voir comment battre des joueurs plus forts que moi. Voilà. Ok. Et puis, en plus, ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même beaucoup de parties qui sont aux alentours de 30 coups. Donc, ce ne sera pas trop trop long non plus. Alors, allons-y. Maintenant, sur Skid, je vais avoir besoin d'exporter ces parties vers un fichier PGN. Donc, les fichiers standards, notation, texte. Donc, ce que je fais, c'est que je fais exporte les parties en PGN. Ok. Donc, je vais faire, par exemple, un truc que je vais appeler... Comment ça s'appelle le... Get the move. Get the move. Alors, je vais faire plutôt le nom de l'ouverture, déjà. SmithMora. Get the move. Ok. Enregistrer. Et voilà. Là, j'ai mes parties. Je peux quitter. Et lancer LucasChess, que je n'ai pas lancé depuis une éternité. Donc, j'espère que je vais retrouver mes petits, c'est-à-dire la façon dont ça doit se passer assez rapidement. Voilà, LucasChess. Peut-être le mettre en grand, quand même. Ouf, c'est trop grand. Ok. On va faire autrement, alors. Peut-être agrandir un peu la fenêtre. LucasChess, encore. Donc, deuxième produit gratuit. Moi, je ne vous montre que des produits gratuits, parce que c'est avec ça que je travaille. Donc, je ne me souviens plus trop. Long Term Training, je crois que c'est ça. Donc, l'entraînement à long terme. Et ça s'appelle « Expedition to the Everest ». Donc là, en fait, dans ce mode, le programme va vous proposer les parties, une par une, en vous demandant à chaque partie de faire de moins en moins d'erreurs. Donc, j'aurais peut-être dû classer mes parties, peut-être par ordre de force, ou ce genre de choses. Bon, là, elles sont dans un ordre chronologique. Peu importe, l'idée, c'est de jouer les plans. Donc, « Expedition to the Everest ». Ok. On me propose cette fenêtre. Donc là, ici, j'avais déjà plusieurs exercices qui avaient déjà été faits. Donc, je vais en faire un nouveau. Donc, je dis « Créer un nouveau ». « From GM Games », en fait. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Donc, depuis les parties de GM et de Grand Maître. Et je vais... Ça, il me propose déjà plein de choses par défaut. Et je crois qu'on peut ajouter la sienne. Peut-être en cliquant ici. Alors, je ne sais pas si « Progressive Vélo », on peut le faire aussi. Je vais regarder si ça marche avec « Progressive Vélo ». Parce que peut-être qu'il va trier mon répertoire par « Progressive Vélo ». Je ne sais pas. On va voir. Ça, je n'ai jamais fait. Et donc, je choisis celui que je viens de créer, qui va s'appeler « Smith Mora », logiquement. Et je ne le retrouve plus. Alors, où est-ce que je l'ai sauvegardé ? Ah, ok. Il est là. J'aurais peut-être pas dû le sauvegarder, là. D'ailleurs, je vais le déplacer. Je ne peux pas. Ici. Bon. Ça m'embête. Je vous demande un petit instant. Je vais le déplacer. En même temps, c'est ridicule de dire « Je vous demande un petit instant ». Parce que comme je mets ce pause enregistrement, vous ne patientez pas. Donc, voilà. Maintenant, je vais le placer par ici. Donc, le dernier fichier modéré, c'est celui-ci. Ouvrir. Voilà. Ça fonctionne. Et alors, il m'a trouvé mes 18 parties. On va toutes les faire. « Shuffle », « Reverse », « Maximal », « Moves ». Non, je pense que c'est bon. On accepte. Et voilà. Alors ensuite, ce qu'on nous propose, c'est sur la base de ce fichier. Combien de points on vous autorise à perdre par rapport au jeu qu'il y a dans la partie, pour considérer que l'exercice est réussi ou pas. Donc, 20, ce serait sûrement pour la partie la plus dure. Je trouve que c'est peu. En fait, 20, c'est 2 dixièmes de pion. Donc, c'est peu. Allez, je m'accorde le droit de perdre un pion. Et par contre, 1000, c'est une dame. Peut-être perdre une tour, mais pas plus. Voilà. Quelque chose comme ça. Quoique 5 pions, c'est vite fait. On fait 2, 3 erreurs. Bon, allez, 800. Voilà. Et le maximum de répétition. Au début, on peut répéter 15 fois une partie jusqu'à ce qu'on y arrive. Et à la fin, seulement 2 fois. Alors ça, ça ne me plaît pas trop. Je vais mettre 5 fois, parce que l'idée, c'est quand même d'apprendre. Et color default. Ouais. On sait que c'est noir, de toute façon. Accepte. OK. Alors, j'ai choisi Progressive Vélo. Alors, je ne sais pas trop s'il a trié ma base de données pour me donner la partie la plus simple d'abord jusqu'à la plus dure. On va voir. Start. Alors, ça, c'est ses petits noms à lui. Donc, je vais avoir toutes ses étapes à remplir. Donc, ce sont des parties différentes, en fait. Si on a une par partie, donc logiquement... Ah non, il y a, pardon, il y a... Schématiquement, toutes ces étapes à passer. Et il y a 2 à 1 partie par étape. Voilà. Et j'aimerais savoir, en fait, si je commence, Climb, s'il utilise l'ordre que j'avais dans ma base de données. Alors, ça, on va regarder tout de suite. La première partie, on voit que c'était en 82, US Open. Donc, ça peut correspondre, en fait, à l'ordre que j'ai dans ma base de données parce qu'elle a été triée par date. Je vais vérifier. Je vais rouvrir le fichier PGN. Si je le retrouve. Voilà. Il arrive. Il arrive. Il sort d'un écran et il arrive à l'autre. Voilà. C'est bien la première. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas des lots blancs. OK. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il fasse un tri quelconque. Donc, j'aurais peut-être dû trier, moi, le fichier au départ. Mais OK. Donc là, je vais essayer. C'est 5. A priori, il est content. Donc, il me dit que c'est le bon coup. Je continue. Je joue mon Smith-Mora. Et donc, la variante. Ce n'est pas le coup qui a été joué dans la partie. Mais il regarde, en fait, si... Ah, ben si. C'est le coup qui a été joué dans la partie. Mais alors, ça veut dire que ce coup n'est pas dans le répertoire d'ouverture de Luca. Donc, il calcule. Et en fait, voilà ce qu'il fait dans le guess the move sur Luca Tchess. C'est assez intéressant. C'est qu'il fait tourner un moteur. Et il regarde les évaluations de tous les coups possibles. Et il compare ce que vous avez joué par rapport à tous les coups possibles. Donc ici, apparemment, en jouant E6, j'ai joué le meilleur coup. Bon, ce n'est pas très dur. Pour l'instant, je suis dans mon bouquin. Enfin, le meilleur coup. Selon l'ordi. Mais vous voyez, ça se tient quand même globalement. Et en plus, bon, enfin, c'est du calcul, l'arithmétique de module, peu importe. Et bof, ça veut dire que j'ai joué le même coup que le joueur dans la partie. Donc ça, c'est bon. Donc, je n'ai perdu aucun point. Je n'aurais même pu gagner des points si j'avais joué un meilleur coup que le joueur dans la partie. Ou perdre des points si je vais jouer un coup moins bon que le joueur dans la partie. Donc du coup, il continue. Et je joue E6. Alors, c'est pareil. Il va analyser. Donc c'est un peu laborieux. Cet exercice, idéalement, il est fait sur échiquier. Un vrai échiquier, ça, ça peut être cool. Plutôt que d'utiliser l'écran, bien sûr, puisqu'on a du temps. Alors là, il n'aime pas mon A6, vous voyez. Le joueur a joué E6 et il pense que c'est un meilleur coup. Donc, il me fait perdre 44 dixièmes de pion. Ce n'est pas très grave. Moi, je joue mon répertoire. C'est embêtant. Je ne la joue pas dans le même ordre que la partie. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à jouer, si vous voulez, la position. Il ne faudrait quand même pas que j'en perde de trop. Ok. Donc là, A6, il n'aime pas le joueur à jouer D6. Ce n'est qu'un ordre de coup. Donc, en fait, ce n'est pas hyper parlant pour l'instant. Je suis désolé. J'essaye d'agrandir un peu. Parce qu'en fait, je me rends compte que l'échiquier est petit par rapport à la fenêtre d'enregistrement. Mais apparemment, je ne pourrais pas faire beaucoup mieux. Ok. Donc, D6. Oui, on n'est pas vraiment dans le même ordre. Mais je vais donc jouer mon A6. Ok. On a joué ça tous les deux. D'après l'ordi, enfin d'après le module, ce n'est pas exactement le meilleur coup. Il y a les F7, cavalier F6. Mais bon, ça reste des bons coups. Et donc, je ne perds pas de points. Et je n'en gagne pas parce que j'ai joué la même chose que le joueur. Ah, je vais leur demander une analyse. Ok. Et il me semble que ce que je voulais regarder, du coup, c'était les variantes avec B5. Et non pas cavalier G7 que je joue actuellement. Ok, c'est parti. Fou B3, c'est normal. Et là, moi, j'aime bien cavalier G7. J'imagine que logiquement, il peut peut-être y avoir Fou B7. Peut-être se développer quand même. Il peut y avoir aussi cavalier A5. Ça peut être intéressant, cavalier A5. Une petite chose du fou. J'aime bien cavalier G7 avec l'idée Fou F4, cavalier G6, en fait. Ok, c'est un bon coup d'après lui. Enfin, vous avez vu que le module n'a pas forcément réfléchi longtemps. Enfin, quoi qu'il doit réfléchir pendant que moi je réfléchis, donc il va beaucoup plus vite. Ah oui, Tour A7, c'est ce que j'avais vu quand j'ai commencé la vidéo. Donc un coup un peu plus douteux selon le module. Mais enfin, attention, on est sur du dixième, donc en fait, ça se vaut. Tout se joue, donc on va regarder cette partie avec Tour A7. Enfin, on ne va pas regarder en entier d'ailleurs, parce que je ne suis pas forcément... Je ne suis pas forcément à avoir tout le temps là-dessus. Alors, Tour C7, c'est sûrement à proscrire à cause de Fou B6. Donc il reste Tour B7, mais ça paraît bizarre, on a envie de mettre le Fou. Donc en fait, la Tour vient en A7 sans doute, avec l'idée de venir défendre D6. Alors, c'est ça le truc ? Ok, tout le monde joue ça. Je continue, mais je devrais arrêter la vidéo, parce que vous avez compris le principe. On a facilement créé une base de données PGN grâce à Skid, en filtrant les parties qui nous intéressaient plus ou moins, et en les injectant dans le casse pour faire cet exercice. Et si j'arrive à passer cette épreuve sans... Alors là, on est au premier point, vous voyez, tolérance, 800 points, sans être à moins 800, alors je vais avoir le droit de faire la partie suivante, et ainsi de suite, jusqu'à mes 24 parties. Et donc faire cet exercice, c'est sympa, parce que ça oblige parfois à répéter les parties qu'on n'arrive pas à faire. Et en les répétant, eh bien, fatalement, on va finir par les connaître. En plus, il y a plusieurs parties, donc on va avoir plusieurs plans, et peut-être des plans qui vont se recoupler dans la même variante, et voir comment à chaque fois les Noirs réussissent à gagner dans cette variante. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé. Je n'ai pas l'impression d'avoir été très clair, je suis un peu fatigué, parce qu'en ce moment, je joue un tournoi, et je vous fais des petites vidéos le soir, mais déjà, le tournoi est bien dur pour moi, parce que c'est un tournoi plus dur que ce que je joue habituellement. D'habitude, je joue des tournois de moins de 2.200 fils, et là, je joue un tournoi de plus de 1.900, ou même plus de... Pour l'instant, j'ai joué en moyenne 2.200 Hello sur mes adversaires, donc j'ai du mal, c'est dur, mais c'est ce qu'il faut pour progresser. Et donc, voilà, une petite vidéo en passant, quand même 20 minutes, c'est pas mal. Écoutez, je vous remercie pour vos encouragements, le pouce bleu et les commentaires, ça fait super plaisir. Donc, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt. Ciao !